Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo consacrée cette fois au métier d'égyptologue. Qu'est-ce qu'un égyptologue ? Alors si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à les liker ou à vous abonner évidemment. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à les inscrire, à les écrire dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Pour devenir égyptologue, il y a différents parcours, mais deux principaux qui sont l'histoire ou l'histoire de l'art. L'histoire permet tout doucement d'arriver vers le poste d'enseignant-chercheur, et l'autre, l'histoire de l'art, plutôt vers l'archéologie, les métiers de la conservation muséale. Alors, pour devenir égyptologue, il faut avoir fait une licence d'histoire, avec une spécialité ensuite master en histoire antique, qui ensuite amène à une thèse de doctorat, sur plusieurs années, cette thèse de doctorat qui décernera à la fin le titre de docteur en égyptologie. Alors, pour devenir égyptologue, au-delà de la connaissance de la culture pharaonique, il faut aussi connaître les langues anciennes, et tout particulièrement le moyen égyptien. Sur une autre vidéo, je présenterai les différentes langues égyptiennes, mais pour l'université, au tout début de l'enseignement, on ne se spécialise pas, on étudie le moyen égyptien, la langue globale utilisée pendant à peu près toute la période pharaonique. Alors, cet apprentissage de la langue pharaonique, il existe évidemment en université, il commence dès la fin de la licence, début de master, ou sinon, si le domaine de l'université ne peut pas fournir ce genre d'enseignement, il y a des instituts privés, notamment comme l'Elkoa ou l'Inalko, ou l'Ilara, qui permettent justement d'accéder, dès le début de la licence, à l'enseignement de l'égyptien hiéroglyphique. Au quotidien, le travail d'un égyptologue est très divers, mais il est surtout concentré dans la recherche en bibliothèque. Donc, consultation d'ouvrages, d'ouvrages anciens, d'ouvrages récents, sur les thématiques de recherche, ses propres thématiques de recherche. Au-delà de cet aspect bibliothécaire, qui est finalement les trois quarts du temps passé dans la recherche égyptologique, il y a l'aspect d'enseignement, si on est maître de conférences, enseignant-chercheur, et il y a aussi les diverses conférences que l'on donne, à la fois pour du public spécialisé, d'autres chercheurs, ou pour le grand public, pour vraiment partager avec le monde toute la connaissance de l'Égypte pharaonique et les dernières découvertes faites par le chercheur en question. Un égyptologue n'est pas forcément un enseignant. Alors évidemment, si vous choisissez le cursus d'histoire pur, les débouchés amènent finalement jusqu'au poste de maître de conférences ou de professeur d'université, donc le poste d'enseignant-chercheur, qui fait à moitié enseignement et à moitié recherche, et notamment recherche sur le terrain. Si vous faites de l'histoire de l'art, il y a le domaine de l'archéologie qui vous permet d'aller sur le terrain directement, de travailler avec les historiens et avec d'autres spécialistes dans un site archéologique en Égypte. Après, il y a aussi l'autre spécialité, ceux qui sont égyptologues mais qui travaillent dans le monde muséal, qui du coup sont des conservateurs en musée, conservateurs des collections égyptiennes, et qui analysent au quotidien les objets ou les nouveaux objets qui arrivent dans les musées, notamment au musée du Louvre ou d'autres musées tels le Mucem et d'autres. Un égyptologue, on a toujours l'impression que c'est un Indiana Jones, on imagine que ça peut être aussi Lara Croft ou Nathan Drake. Pas vraiment. Il y a une partie qui finalement est très réelle. quand on voit Tomb Raider, Indiana Jones ou Nathan Drake, il y a vraiment cet aspect d'aventure. Quand on va sur le site archéologique, il y a vraiment un côté très aventurier. Mais dans la réalité, c'est légèrement différent. On est dans un site archéologique, on passe du temps à analyser les documents, les lieux, les inscriptions. On ne lit pas d'un coup, on ne traduit pas d'un coup tout un contexte archéologique comme Lara Croft ou Indiana Jones pourraient le faire en un claquement de doigts. Non, c'est vraiment très différent. Il faut du temps, de la patience et la chance de découvrir des choses qui permettent de comprendre le site archéologique sur lequel vous travaillez. Un égyptologue partage ses résultats de recherche via deux types. Le premier, c'est la publication, tout simplement, la publication d'articles scientifiques ou d'articles grands publics, mais aussi de monographies, donc des livres spécialisés, destinés à la fois pour les chercheurs ou sinon au grand public sur des thématiques diverses. Mais il y a aussi l'autre partie de ce partage qui se fait via les conférences. Conférences en ligne, conférences ouvertes, conférences spécialisées, les colloques, les tables rondes qui permettent aux égyptologues de présenter à l'ensemble de la communauté des chercheurs mais aussi au grand public tous les résultats de ces travaux. Il y a plusieurs débouchés possibles en égyptologie. Il y a les voies classiques que sont l'enseignement, l'enseignement recherche, les enseignants-chercheurs en université, maîtres de conférences puis professeurs d'université qui permettent de faire des recherches sur le terrain, de continuer les recherches et en parallèle d'enseigner en université. Il y a la possibilité aussi de travailler en musée, donc via le concours de conservation, conservateur du patrimoine qui permet d'intégrer des musées avec une spécialité égyptologie si vous le souhaitez. Il y a ensuite cette possibilité de travailler un peu en freelance, de travailler pour la télévision, travailler dans le domaine des jeux vidéo. Dans le cas de la télévision, par exemple, vous travaillez pour des documentaires. L'égyptologue offre une sorte de pertinence scientifique, une accréditation scientifique au documentaire puisque l'égyptologue relit, revoit, fait appel à des spécialistes pour un documentaire spécialisé sur l'Égypte ancienne, que ce soit via des chaînes spécialisées, que ce soit RMC Découverte, France Télévisions, voilà, tout un panel. Et sinon, il y a aussi le fait de pouvoir travailler dans un domaine qui est plutôt sympathique, le domaine des jeux vidéo. Je prends évidemment l'un des exemples les plus célèbres qui est celui d'Assassin's Creed Origins avec les studios Ubisoft qui ont fait appel à des égyptologues professionnels pour faire en sorte de rester au plus proche de la réalité scientifique et historique dans leurs jeux vidéo. Donc finalement, ce qui est génial, c'est que malgré ou plutôt grâce à la pluralité de ces débouchés, on peut vivre finalement de sa passion et ça, c'est génial. Sous-titrage ST' 501